L'incroyable buvette démontée à 1638 mètres d'altitude dans un paysage magnifique face aux drues, la mer de glace n'est pas loin. Et à mes côtés, l'étonnante patronne, Cathy, bonjour. Salut à tous, bonjour. Cathy, alors on va préciser une chose quand même, Simon c'est un grand nom de la montagne. Oui, c'est un des vieux noms de Chamonix, on va dire. Et puis j'ai la fierté, je crois, de porter ce nom parce que mon arrière-arrière-grand-père était un des huit premiers guides de la vallée de Chamonix qui a gravi en 1904 la République à l'aide de son arbalète. Voilà, célèbre, célèbre guide. Alors Cathy, on va montrer une chose étonnante ici. On peut dormir ici au milieu de la montagne face aux drues dans ces bulles incroyables. On peut dormir sous les étoiles, Cathy. On peut dormir comme si on était à la belle étoile mais tout en confort, c'est-à-dire qu'on a un bon matelas, une couette des oreillers et on est quand même sous les étoiles. Alors on le voit ici, combien de personnes ici ? Deux adultes. Deux adultes. Oui, on peut rajouter encore une couette pour un enfant en plus ou trois copines. Voilà, ça fait deux mètres de diamètre donc après... Quel que soit le temps, on dort ici. Oui, sous les étoiles, sous les orages comme hier soir. Voilà, c'est une bulle incroyable. Vous en avez comme ça quatre, c'est ça ? J'en ai quatre. On en aperçoit une là-bas, un petit peu plus loin là-bas au fond. Là, deux qui sont suspendues dans les arbres et deux qui sont sur pilotis. Alors vous avez aussi la buvette ici, le restaurant Cathy. Oui. Et là, vous proposez des bonnes choses. Qu'est-ce que vous proposez dans ce restaurant ? On propose des petits plats comme des chaussons à joson en mémoire à mon arrière-grand-père. Comme c'est feuilleté, poire noix, reblochon avec une petite sauce, aux champignons parmesan, des yakitoris de reblochon. Ça, c'est de la viande de grison avec du reblochon cuit dans de la sauce soja avec des petites patates sautées façon de ma grand-mère. Des tartines, des omelettes, des lasagnes. Enfin, on a une belle carte. Si vous voulez venir goûter, vous n'avez plus qu'à monter. Montez ici pour la buvette, pour les bulles et aussi pour Cathy, on va le dire aussi. Alors, les bulles, on précise, c'est de fin juin jusqu'à ? Fin septembre. Dernier week-end de mai jusqu'à dernier week-end de septembre. Mais attention, il faut vraiment réserver. C'est très, très pris en principe. C'est assez pris parce que j'en ai que quatre. Donc, c'est aussi là le privilège des gens qui peuvent venir, c'est qu'ils ne sont que huit à dix à avoir la chance d'être sur ce site le soir. Donc, tout le monde redescend dans la vallée et vous n'êtes que huit ou dix à rester ici. Ces extraordinaires bulles. Regardez ce paysage. Dormir ici au bord du vide, ici, pour des sommes très modiques. On renverra justement pour les tarifs. Le restaurant, c'est tous les jours et le soir sous réservation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tous les midis, quand il fait beau tant qu'à faire. Après, on a une grande bulle salon où on peut se mettre à l'abri quand même. Et puis, tous les soirs, sur réservation, hormis les gens qui restent ici pour dormir. Alors, dans ce paysage magnifique, pour monter ici, Cathy, il faut combien de temps ? À pied depuis Chamonix à peu près ? Il faut 1h45 à peu près depuis Chamonix ou depuis les bois. Et 40 minutes depuis le haut du Mont-en-Vert si vous prenez un aller simple avec le petit train. Voilà, balade familiale, c'est possible. Voilà, c'est une petite balade très facile. C'est un joli but de balade pour venir déguster des petits plats ou juste boire quelque chose et surtout admirer la belle vue qui nous entoure ici. Avec là-bas au fond, les Jauras, on précise bien. Avec la mer de glace qui se termine ici. On est ici à Buvette des Mottes, 1638 mètres d'altitude. On rappelle l'ouverture du restaurant, fermeture fin septembre aussi ? Fin septembre aussi, dernier week-end de mai, dernier week-end de septembre pour le restaurant aussi. Et l'hiver, vous êtes ouvert ici pendant le mois de janvier, c'est ça ? On est ouvert dès qu'il y a de la neige et que les vallées blanches peuvent commencer à se faire. On arrive par là-bas, au fond, la vallée blanche, et on passe ici. On ne dort pas l'hiver par contre. Ah non, non, ça fait trop froid l'hiver. Je n'ai pas envie de retrouver des feindus dans les bulles. Les bulles des Mottes, c'est incontournable. Si vous n'avez jamais dormi là-dedans, faites l'expérience. C'est absolument extraordinaire. Face aux drues ou dans les arbres ici. Et puis vous avez aussi, ici on prend l'endroit et magnifique, ce chalet fleuri. Et puis on montrera sur une autre vidéo, la bicyclette qui lave avec la machine à laver. Ça c'est tout vous, Cathy. C'est extraordinaire. Il faut que ça corresponde un petit peu à l'image qu'on a donnée ici, puis à mes convictions aussi. Merci de nous offrir du rêve, Cathy. Ça s'appelle la buvette des Mottes, on mettra tous les liens. Merci, à très vite en tout cas. A très bientôt, merci, au revoir. Regardez cette bulle ici, incroyable. On a l'envie d'y passer une nuit au pied des deux.